Le département nous aide à financer un certain nombre de travaux, notamment les travaux de réhabilitation énergétique et thermique de nos bâtiments. Et donc il est important de bien connaître les problématiques de ces bâtiments à travers ce qu'on appelle des diagnostics énergétiques et qui nous permettent derrière de monter de vrais dossiers puisque le département aujourd'hui nous aide, bien évidemment, nous aide de manière conséquente, mais il nous aide à partir du moment où on a de vrais projets, des projets d'ensemble et des projets qui soient étayés pour qu'il puisse y avoir véritablement un gain en matière d'économie d'énergie. Moi aujourd'hui je réhabilite par exemple un certain nombre de bâtiments comme la crèche, comme le cercle qui est un bâtiment administratif où je fais de la rénovation énergétique, notamment à travers le changement de chauffage ou tout simplement un certain nombre de travaux, par exemple très simples comme le changement des luminaires ou la mise en place de radars pour détecter la présence ou non. Donc grâce à un projet d'ensemble, on arrive à faire financer tout cela. Nous avons lancé la rénovation de tout l'éclairage public avec un gros programme de 700 000 euros que nous pouvons réaliser grâce à l'aide du département sans qui nous ne pourrions pas réaliser beaucoup de travaux dans nos communes. Et nous allons baisser l'intensité de l'éclairage à 20% avec toute la nouvelle installation qui va être mise en place. Tout ça pour conserver et le côté biodiversité, mais aussi le côté sécurité. Nous avons, en 2017, travaillé sur la rénovation de la mairie. Donc le programme a été lancé en 2017 grâce bien évidemment à l'aide du département, ce qui nous a permis d'isoler au mieux notre bâtiment, d'équiper notre bâtiment au niveau du chauffage avec une chaudière à granules de bois. Aujourd'hui, on est avec une économie d'énergie d'environ 25%, que ce soit sur le côté énergétique ou sur le côté chauffage, et qui n'est pas négligeable parce que les contraintes que nous avons au niveau de nos budgets actuellement par rapport au coût de l'énergie sont très importantes. Donc c'était notre devoir d'anticiper et c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas attendu d'être dans le dur du sujet. Merci.